Bonjour, nous sommes à Annecy, lieu de départ de la dixième étape du Tour de France. Alors cette étape est la première de trois étapes alpèses qui s'annoncent déterminantes pour la suite du Tour. Aujourd'hui, le peloton va se rendre au Grand Bornand après plusieurs difficultés dont le Plateau des Glières, le Col de Rome, la Colombière, avant une arrivée au Grand Bornand. Cette étape pose plusieurs questions. La première est de savoir est-ce que les cadors du Tour vont s'attaquer ou vont se neutraliser en attendant les étapes suivantes. Guérin-Thomas va-t-il prendre le maillot jaune ? Bardet, qui a laissé quand même pas mal de temps sur la première semaine du Tour, va-t-il passer à l'attaque ? Et bien sûr, la question que tous les Bretons se posent est, David Gaudu va-t-il passer à l'enfantif ? Frédéric Guédon, on arrive aux étapes de montagne et la question que toute la Bretagne se pose c'est, que va faire le petit David Gaudu aujourd'hui ? Je pense que David va essayer d'aller dans l'échappé. Après, s'il n'y arrive pas, ce n'est pas la fin du monde, on va dire, parce qu'il aura d'autres occasions. Mais déjà, ce qui est bien pour nous, c'est que David arrive en forme, il n'est pas fatigué de sa première semaine, donc il est en super condition physique. Donc je pense qu'il y a de grandes chances quand même qu'on le revoie dans l'échappé. Mais bon, on va voir. Il ne sera pas le seul à vouloir aller devant. Pour le maillot jaune, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui une bagarre entre les cadors ? Ou est-ce que c'est encore un peu tôt ? Je pense qu'il y aura quand même une bagarre entre les cadors. De là, est-ce que ça va être un cador qui va prendre le maillot jaune ? Puisque je pense que Van Avermaet devrait le perdre. Donc est-ce que c'est un coureur d'échappé qui pourrait en profiter ? Je ne sais pas encore, mais je pense qu'il y aura de la bagarre derrière quand même. Parce qu'en plus, c'est la première étape de montagne après une journée de repos. Donc il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir un cador qui ne va peut-être pas être super. Donc il y a peut-être un qui va se sentir super et qui va déclencher la bagarre. Et puis après, comme on dit, il suffit d'un ou deux d'exciter et puis c'est parti. Nous arrivons au Cité des Montagnes. Quel premier bilan tirez-vous du tour ? Écoutez, on a eu une première semaine sportivement très intéressante, avec notamment l'étape des pavés avant-hier. Et les étapes en Bretagne étaient particulièrement intéressantes. Alors, une petite, petite déception quand même sur Quinfer où on avait vraiment fait cette étape à un moment très attendu. Voilà, ça s'est fait dans le final, mais on aurait voulu que du côté de Ménès-Calaire, ça bouge un peu plus. Autrement, le bilan au niveau de l'organisation est très satisfaisant, sportivement aussi. Donc on attend maintenant les prochaines étapes, dans les Alpes notamment. Alors, aujourd'hui, c'est la première des trois étapes à l'PES. Peut-on s'attendre d'emblée à une grosse bagarre ? Peut-on assister à une cause d'attente ? Vous savez, c'est ce que je disais sur l'étape de Quinfer. Sur le papier, ça devait être une étape hyper sélective. Ça l'a été, mais même avec cette petite déception. Là, aujourd'hui, je pense que ce qu'on a proposé aux coureurs est intéressant. J'espère qu'ils vont en profiter. Mais vous savez, on propose, ils disposent. Donc on verra ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada